Bienvenue et bonsoir tout le monde ce soir on fait une session plus traditionnelle autour de requêtes Sparkle diverses et variées donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions sur les instructions spécifiques en Sparkle des cas que vous ne savez pas résoudre peu importe à la limite posez vos questions n'hésitez pas on est là pour ça ce soir on va explorer diverses diverses instructions Sparkle au fil de l'envie je n'ai pas forcément de programme très précis ce soir pour être honnête j'ai quelques idées que j'ai préparé mais je pense que c'est important que je profite que vous soyez sur Twitch pour poser des questions même si ceux qui regarderont cette vidéo ensuite sur YouTube ne pourront pas poser des questions peut-être que c'est des questions qui se posaient voilà bonjour tout le monde du coup à Charazin, Regan, NatArchive, Dalf73 ou plein de noms ce soir parfait du coup j'ai envie de commencer un peu sur des Sparkle des requêtes autour des données qu'on a importé la semaine dernière avec Christelle concernant les musées d'archéologie Saint-Raymond de Toulouse parce qu'on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on avait un peu été étourdi et oublié quelques informations de base qu'on a rempli entre deux après mais ceci dit après faire un import que ce soit open refine ou quel que soit l'outil d'ailleurs c'est toujours important de faire un peu de requêtes Sparkle pour regarder qu'il n'y ait pas d'incohérence de choses inattendues et donc du coup je pensais commencer par ça et vous montrer quelques requêtes pour vérifier les données explorer les données visualiser les données comme dernière étape qualité d'un import finalement de données dans Wikidata sans plus tarder on passe directement sur mon écran écran que je vais agrandir un peu d'ailleurs voilà donc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude voici l'interface query.wikidata.org une requête Sparkle du coup c'est dans un langage de requêtage qui est fixe et qui commence notamment toujours pareil avec un select et un where pas besoin de le retenir par coeur forcément les détails de la syntaxe puisqu'en fait dès que je commence à taper sel si je fais contrôl espace il me propose directement la syntaxe correspondante et donc là je pourrais demander tous les objets qui sont dans les collections pareil j'ai fait contrôler espace pour avoir collection qu'apparaît j'ai pas besoin de retenir que l'identifiant c'est de pression 95 et pareil pour musée saint-raimond il me propose tout seul q 13 1376 voilà donc ça voilà le premier exemple simple le plus simple possible l'instruction minimum qu'on peut demander en Sparkle c'est juste voilà un un triplé de trois donne moi tous les objets en l'occurrence mais j'aurais pu appeler l'arrière comme je voulais tout ce qui est tout ce qui a pour collection le musée saint-raimond et pareil au survol vous voyez que on a les les étiquettes les libellés en français qui apparaissent parce que mon interface est en français si j'étais dans une autre langue il me mettrait dans la bonne soirée lyokoi et tamiel bienvenue donc voilà donc là une requête simple que je lance et j'ai 1630 résultats qui sont donc 1630 objets du musée saint-raimond connu de wiki data comme étant dans les collections du musée saint-raimond donc là vous voyez que par défaut le résultat est complètement incompréhensible pour être honnête c'est juste une série de chiffres qui veut absolument rien dire si je clique dessus c'est un lien qui va m'emmener et j'ai quelques informations en plus tiens je suis pas connecté ce soir hop là j'ai vu que j'étais pas connecté parce que du coup l'interface n'était pas en français bonsoir christelle ben tu arrives pile au bon moment on explore les données du musée saint-raimond donc voilà si je clique j'ai toutes les informations notamment ça souhaitent en fait un truc qu'on a importé récemment je le vois aux chiffres très important annoncé un truc ancien déjà mais bon c'est pas pratique de devoir cliquer à chaque fois pour être plus pratique ce qu'on peut faire c'est demander d'afficher le libellé et là je peux faire un service wiki base label etc quand je vous parlais d'instructions que je retiens pas par coeur celle-là typiquement je la connais jamais par coeur je commence à taper ser v contre l'espace il autocomplète la subtilité c'est que ça ça nous donne les libellés les labels en anglais comme elle vient mais qu'il faut les demander explicitement à l'affichage donc là faut que je demande les objets et les objets label et puis même à la limite tant qu'on y est objets description et en fait cette phrase auto magiquement un peu quelque part en fait est un groupe d'instructions qui va récupérer le label et la description pour vous et les attribuer à une variable qui porte le même nom votre variable suivi par label avec un l capital bel et par une description avec un décapital là si je la relance on va avoir deux colonnes supplémentaires salut shonagon et elzen et donc du coup voilà j'ai des informations déjà un peu plus intéressante que je peux trier par ordre alphabétique par exemple et déjà d'ailleurs tout de suite voir le libellé montre que là par exemple celui là pourquoi il a un slash et 1 et étrange voilà typiquement voilà affiché les libellés ça peut déjà donner une idée de quelque chose à vérifier pourquoi il s'appelle 1 et christelle puisque tu es présente tu peux peut-être dire pourquoi pourquoi et si c'est normal ou pas et si ça n'est pas tu peux corriger la limite je pense qu'il n'y a pas de raison c'est juste un demi solidus c'est ce qui solidus d'ailleurs c'est bien sa dénominisation 1 slash et ok ok bon bah donc c'est normal j'ai rien dit mais ceci dit voilà juste afficher le libellé et le trier par ordre alphabétique ça me donne tout de suite un quelque chose qui me surprend qui est en tout cas à vérifier c'est une des façons les plus simples de vérifier on peut faire pareil dans l'autre sens pendant la fin de l'alphabet typiquement si vous avez des problèmes de conversion et que vous retrouvez des caractères qui sont pas dans l'alphabet latin ils vont se retrouver la fin à la liste à la fin de la liste alphabétique et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des caractères en langue chinoise ou autre qui correspondent pas du tout à ce qu'on attendait voilà une façon hyper simple de commencer objet description pareil on peut trier est parfait c'est ce que je voulais quand on trie et qu'il ya des cases vides il les met en premier donc là on voit qu'il y en a 3 4 5 6 7 ce qui est finalement très peu parce que sur mille trois mille six cents il n'y a que 7 qui n'ont pas de description donc là c'est typiquement c'est quelque chose où aussi on pourrait passer puis à la limite je vais copier coller objets conservés hop là et l'ajouter à la main comme ça par exemple vous imaginez bien que s'il y en a des dix là il y en a cinq ou six pour aller faire tout de suite à la main s'il y en avait énormément on pourrait le faire semi automatiquement puisque là on peut récupérer cette cette liste là juste le début la liste et l'envoyer dans un autre outil et vase en fin d'alphabet il n'y a pas de problème parfait ensuite ce qu'on peut vérifier c'est que typiquement et c'est un truc qu'on a oublié un peu bêtement la semaine dernière c'est que si c'est un objet conservé dans un musée normalement il ya un numéro d'inventaire numéro d'inventaire là j'ai fixé la variable tout à l'heure je savais que c'était dans les collections du musée là il ya un numéro d'inventaire mais je sais pas lequel c'est je pour en chercher un en particulier mais là je vais les demander tous et je peux vérifier qu'ils les ont donc du coup ce que je peux faire c'est juste comme ça et la lancer puis retenir que j'en avais 1630 et quand je le lance voir s'il y en a beaucoup plus ou pas beaucoup moins ou pas 2037 il y en a plus mauvais exemple parce qu'il y en a qui ont plusieurs numéros d'inventaire et en plus j'oublie de le redemander ici je vais revenir là dessus sur le fait qu'il y en a plusieurs plus tard mais ce que je peux faire aussi c'est demander optional et donc s'il l'a il le donne s'il la peint il me laisse une case vide et c'est justement en cherchant les cases vides que je pourrais éventuellement corriger donc là voilà il m'en donne des numéros d'inventaire et voilà il m'en donne quelques-uns avec une case vide ici donc celle là je sais que pareil c'est des choses qui seraient à vérifier à compléter etc et puis pareil du coup on voit que les numéros d'inventaire ils ont des formes bizarres enfin des formes bizarres c'est pas forcément bizarre en soi mais ça un truc que je remarque là par exemple tout de suite c'est qu'il y en a qui sont seulement des chiffres certains d'ailleurs avec des précisions 176 anciens numéros certains ont des chiffres avec qui ont l'air de commencer par une date en tout cas 2000 etc puis si je continue ben j'ai des numéros si je vais c'est à la fin plutôt là j'ai des numéros encore différents tlfv us tlsa vt pareil ça du coup je peux vite voir ah tiens c'est pas ce que j'attendais ou pas là par exemple on en voit qu'il ya plusieurs avec vt espace il avait été sans espace est ce que c'est normal est ce que ça doit être corrigé est ce que ça doit être uniformisé ça peut être le genre de choses à vérifier il ya même un vt avec un tir et là donc il ya vraiment plusieurs variables plusieurs formats ils sont têtes à uniformiser ou pas et donc du coup pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est que certains objets ont plusieurs numéros d'inventaire et dans ce cas là pour avoir une ligne par objet quand même mais que les différentes valeurs soient affichées dans une même colonne on va faire ce qu'on appelle un groupage et donc typiquement on utilise group by objets objets label des descriptions amis je vais pas en avoir besoin j'en ai plus besoin à limite on a vu qu'en plus c'était une fois sur dix objets conservés ça n'apporte pas grand chose et donc du coup groupe concat j'ai toujours un doute sur cette est donc là je vais prendre les numéros d'inventaire et je vais les mettre dans un autre variable que j'appelle inventaire avec un s par exemple et du coup s'il y en a plusieurs pour une ligne il va me les mettre les uns après les autres à plat et donc là est ce qu'il ya un exemple voilà alors là du coup on les a collé les uns après les autres c'est pas forcément très lisible moi je le sais que ça c'est le premier numéro ça c'est le deuxième numéro il ya une syntaxe que j'oublie tout le temps on devait tricher j'ai regardé dans les exemples de requêtes existantes puisque je peux faire aussi à la limite c'est en profiter pour compter en même temps compte les numéros d'inventaire cpt une variable compteur par exemple si j'ai pas fini groupe concat un séparateur et en plus on peut spécifier le séparateur qu'on veut ce qui est très pratique parce que par exemple je peux peut-être des numéros qui comprendraient des des déjà des virgules donc si je mettais la virgule comme séparateur ce serait peut-être pas clair donc là je peux par exemple mettre un paille verticale et c'est plus simple regardez la doc c'est pas triché absolument pas et surtout pas dans ce qui concerne le sparkle parce que sans la doc je serais même moi perdu voilà en plus on peut du coup vu que j'ai mis une variable comptage on voit que par exemple il ya un élément d'architecture on ne sait pas ce que c'est mais c'est celui qui a le plus de de numéros d'inventaire il en a un deux trois quatre cinq c'est étrange 5 ça fait beaucoup quand même il n'y a pas de photo j'aurais bien aimé une photo pour comprendre ce que c'était ça gardait plusieurs objets peut-être quand même parce que je vois qu'il ya plusieurs numéros joncun 1 il y en a cinq parce que du coup là une photo qui explique le pourquoi du comment c'est qu'il y en a l'air d'en avoir cinq effectivement des fragments est ce que c'est un objet des objets bon ça c'est une autre question qui se pose effectivement c'est pas c'est pas c'est pas déconnant entre guillemets de les mettre la série d'objets en même temps pourquoi pas ok voilà on peut vérifier comme ça puis voilà 4 3 2 1 pour qui pourquoi mais on voit que voilà plusieurs là ont ancien numéro donc c'est logique qu'il y en a plusieurs un avec un ancien numéro et puis avec le numéro actuel là par ailleurs on voit ancien numéro qui revient plusieurs fois numéro quand il était au musée des augustins par exemple typiquement voilà un bon exemple alors est ce que ancien numéro ça fait vraiment partie du numéro d'inventaire pas vraiment moi je les aurais peut-être plutôt ni alors c'est que ce suis numéro d'inventaire ouais encore là du coup en collection a peut-être fallu mettre musée des augustins et ancien numéro je sais pas ce que j'aurais pu mettre par contre il y aurait peut-être eu moyen de faire différemment mais en tout cas voilà comment l'idée de base c'est que en réexplorant les données qu'on vient d'importer comment on peut se dire un maintien j'aurais fait comme ça peut-être que c'est alors du coup je vois qu'il ya une question dans le chat regarder la doc c'est pas tricher me demander c'est pas tricher je suis complètement d'accord christelle qui est d'accord qui dit qu'il ya des choses qui sera reprendre bah voilà ce genre de requêtes que à l'émite je vais vous partager tout de suite sur le chat on est passé à quatre caractères sur un j'ai même pas fait gaffe on a épuisé les url raccourcis trois caractères quelle tristesse voilà donc n'hésite pas christelle à reprendre ça avec à partir de cette requête là où à me demander puisque ce n'est pas tricher de demander de l'aide aux autres pour aller plus loin et on pourrait faire plein d'autres requêtes de vérification mais j'ai plutôt envie de faire des requêtes différentes et variées pour que chacun pose ses questions que nous veulent un peu entre guillemets on voit différentes choses je suis toujours disponible pour répondre plus en détail à ça d'ailleurs en parlant de questions du coup j'ai vu que pose le vide avec est posé une question pourrait pas créer des propriétés pour faire respecter des schémas pour ces numéros d'inventaire alors je suis pas sûr de savoir exactement ce que tu voulais dire par là je sais pas si tu sais ce que sont les schémas pose le beach sur un parce que ça c'est un schéma de 64 puisque c'est celui que j'ai utilisé en dernier donc on va aller voir mais voilà les l'exem en breton c'est je vais parler des l'exem plus tard c'est pour ça j'ai vérifié des trucs avec ça ça c'est ce qu'on appelle dans wikidata du coup ça commence par un e vous avez peut-être l'habitude des éléments qui commencent par un q par un p par un l ben voilà il ya des schémas qui commencent par un e qui sont moins connus c'est une ontologie de google non alors c'est là qu'il faut que j'aille sur la page est schéma pour savoir comment ça fonctionne exactement parce que je suis un peu perdu mais c'est des schémas de en langage checks on va regarder sur google voilà check check expression pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces schémas je vais pas m'attarder là dessus aujourd'hui en plus c'est pas là dessus que voulait dire poslovitch mais puis c'est pas très développer les schémas pour l'instant malheureusement entre guillemets sur sur wikidata mais c'est un truc que je reviendrai peut-être une prochaine séance et les schémas en fait c'est des super contraintes qui disent à très précisément je m'attends à ce que là par exemple les mots en breton soit de ce type là et ça et ça ceci dit du coup moins loin que les super contraintes il ya des contraintes classiques entre guillemets où on peut est ce que là il va y avoir une violation de contraintes oui il y en a une ici par exemple il ya des suggestions ou même des obligations à respecter là par exemple il dit que s'il ya une masse il devrait y avoir une référence bon c'est une contrainte simple et pour les numéros d'inventaire par contre il n'y a pas vraiment de où c'est qu'il y a un bon inventaire ici il n'y a pas de contraintes sur le format parce que ce serait pour tous les numéros c'est la même propriété pour tous les inventaires du monde et chaque inventaire de chaque musée à ses formats un peu différent donc de façon codé en dur puisque les contraintes elles sont en dur dans wiki data on n'a pas une contrainte générale là dessus et ça serait à vérifier d'une autre façon les numéros d'inventaire ils sont tellement il peut y en avoir tellement de variés que uniformiser c'est pas forcément ni facile ni forcément une bonne idée dans l'absolu plein de questions c'est pas si je les prendrais toutes mais voilà chenagone qui dit qu'il ya p217 et les contraintes de propriété alors p217 ces numéros d'inventaire c'est ça c'est ça donc on va sur une propriété c'est l'occasion de dire où sont les contraintes c'est qu'en fait elles sont codés en dur dans la propriété elle même quand on descend en bas elles sont la contrainte donc s'il ya un numéro d'inventaire alors l'autre propriété à avoir ses collections s'il ya un numéro d'inventaire il faut que ce soit de la classe objets tangibles type nomenclaturel je ne sais pas ce que c'est mais peu importe contrainte de format ben voilà on dit juste que ça doit commencer par http et n'importe quoi en fait ok donc en fait n'importe quoi le truc au début étoile plus ça veut déjà dire tout et n'importe quoi etc etc les qualités qui tif permis les formats voilà le format c'est qu'il y avait quoi contrainte de format pour les contraintes de formats deux fois étrange celle-là est mieux en plus entre 1 et 100 caractères c'est mieux que n'importe quoi infinité de caractères à vérifier plus tard et donc shanagon dit ensuite qu'il ya une tentative d'expression régulière de conformité de valeur qui n'est cesse de grandir avec le temps effectivement on voit que du coup point ça veut dire n'importe quel caractère entre 1 et 100 c'est n'importe quoi effectivement ça peut être n'importe quelle valeur c'est forcément si on veut pour un musée particulier c'est pas les contraintes qu'il faut utiliser puisque comme le dit à charasin les numéros d'inventaire d'une même institution peuvent avoir tellement varié au fil du temps que c'est difficile de contrôler leur format bah oui effectivement on peut s'attendre à un format on peut imaginer par exemple plus de 100 caractères dans un inventaire là clairement il ya sans doute une erreur mais après ouais des musées chinois peuvent avoir des caractères les chiffres en chinois ou le japonais n'importe quelle autre langue et pas latin ça va vraiment être très je suis sûr si on va des objets d'un musée étranger on aura des des valeurs différentes donc c'est pas les contraintes qui vont répondre à ce besoin là c'est plutôt ici comment je peux faire à la limite un exemple rapide juste pour finir là dessus on va mettre on va virer tout ça on enlevé le groupe et voilà que le numéro d'inventaire plein j'enlève l'optionnol parce que je vais travailler dessus j'en ai forcément besoin mais je pourrais faire un filter stream d'inventaire la longueur de la chaîne est supérieur à 10 par exemple et là il va me donner un an dit si on est déjà pas mal on va mettre plus on va mettre 20 pour trouver quel est le plus long par exemple à la limite même tant qu'à faire un stress on peut même le mettre ici aussi une deuxième fois quand il faut le mettre à longueur ça ça va marcher voilà donc là en plus du coup je vais pouvoir trier par longueur et ben voilà et donc le plus long il fait 82 effectivement la r1760 pour la cuve r1760b pour le couvercle alors ça très clairement pour la cuve pour le couvercle ça devrait être quelque chose qui fait pas partie du numéro d'inventaire lui-même mais plutôt qui devrait en qualificateur et puis numéro musée des hop là pardon au musée des augustins voilà donc hop là je vais repartager celle là aussi je l'ai fait un petit peu vite mais ça montre comment on peut vérifier donc là je fais juste un filtre bête c'est méchant sur la longueur mais on pourrait imaginer que le premier caractère n'est pas une lettre ou une chiffre en fonction des besoins parce que chaque numéro d'inventaire va être différent et il ya des numérotations très différente effectivement natashiv nous parle de l'année 2000 il ya beaucoup de numéros qui commençaient par les deux derniers chiffres c'était les ce que j'en ai ici peut-être pas forcément cela peut-être 94 est ce que c'est ça a été catalogué en 1994 il y avait que les deux derniers chiffres parce que des années 50 quand ça commençait par exemple on pensait que les deux chiffres ça allait suffire et puis quand l'année 2000 arrivait on est arrivé à 0 0 ce qui est un peu étrange parfois ils ont changé de format pour passer à quatre caractères ce genre de choses je pense que c'est à ça que doit faire référence notre archive mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas pas totalement d'accord avec shonagon qui dit que la quête est vaine pas totalement mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire des vérifications pour autant on aura jamais un numéro d'inventaire une régex parfaite pour tous les numéros d'inventaire mais on peut faire des vérifications surtout dans les cadres d'une seule institution on sait que par exemple une institution musée de toulouse il ya des choses très différentes mais on sait que au delà de pouf 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 je vais essayer de descendre pour voir le premier qui n'a pas de parenthèses celui-là par exemple 23 c'est correct donc on peut dire tous ceux qui sont plus de 23 caractères de longs sont au moins à regarder vérifier oui il ya beaucoup de choses qui rendent dans ces numéros d'inventaire l'envoi des initiales qui correspondent peut-être à une personne ou un lieu ou des choses comme ça voilà on va s'arrêter sur ce sujet très intéressant mais qui pourrait nous prendre l'heure voilà pour changer complètement de sujet je ne sais pas si vous le savez mais en ce moment il ya des on a envoyé plein de robots autour de sur la planète mars et donc je me disais que ce serait marrant de faire des requêtes autour de la planète mars parce que moi j'aime bien mars je sais qu'il ya personne certaines personnes présentes qui doivent aimer aussi pour pas contenter toujours la même personne donc ça peut être un exemple et donc par exemple on peut mettre une requête très générale tout ce qui est situé sur le corps astronomique corps astronomique sur le corps sur le corps astronomique et donc on peut mettre la planète mars quatrième planète du système stelaire c'est joli mars en cette époque de l'année c'est le moment parce qu'en plus il faut savoir que les expéditions sur mars se font à peu près un rythme tous les deux ans parce que ça correspond à un minimum d'orbite on peut faire des trucs pour envoyer le plus facilement des objets là bas et donc c'est pour ça qu'il ya trois missions qui sont en ce moment sur mars et on peut essayer de faire une requête pour essayer de trouver quelles sont les missions en ce moment quels sont les robots sur mars donc il existe faut le savoir mais une propriété sur le corps astronomique qui permet de dire où sont les choses donc là pareil j'ai fait une requête bête et méchante on va ajouter un service label pour avoir des informations donc je prends les Q et les Q label vous je sais pas mais moi je débarque à mars la semaine prochaine voilà donc qu'est-ce qu'on a sur mars on a 2039 choses alors Olympus Mons pour ceux qui connaissent moi je connais bien Mars donc si je vous ai perdu n'hésitez pas à poser des questions mais voilà on a des noms comme Olympus Mons Zeferiatolus Margarita Fer évidemment Agnepetosa tout ça je les reconnais c'est des noms de lieux en fait d'ailleurs souvent c'est en deux choses avec un espace Valès, Montès donc Valès c'est les vallées c'est des noms en latin de dénomination Planum c'est des plaines Planitia c'est aussi des plaines d'ailleurs Mons c'est une montagne Fascistas porralis c'est la grande zone vierge en haut et puis on a voilà des Beagle 2 Rocknest Free et je ne sais quoi z'autre donc on va ouvrir Beagle 2 pour que j'ai une idée de comment ça soit fait et donc là par exemple Mars Lander son spatial et on a nature atterrisseur partie de Mars Express des photos et plein d'informations voilà puis on a même site d'atterrissage tiens ça c'est intéressant donc on va mettre site d'atterrissage et au lieu d'avoir 2000 résultats comme ça on va avoir plus que des hop là lieu et puis il ajoute ici lieu lieu la belle alors je pense que site d'atterrissage ah non il y a des trucs qui sont un peu plus précis ah bah il y en a plus que 5 par contre c'est très dommage mais c'est pas très surprenant il y en a plusieurs d'ailleurs où le lieu d'atterrissage le site ouais site d'atterrissage c'est juste la planète Mars pas de précision c'est nul franchement là au moins on a Méridiani Planum et Eagle on a plus d'informations et puis du coup je voulais essayer d'aller plus loin sur ma requête mais je suis déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations mais que font les dates d'atterrissage on va prendre la date en plus on va faire différemment du coup on va mettre un optional pour pas trop filtrer qui a atterri sur Mars et on va faire son optionnel pour commencer date d'atterrissage d'amarcissage d'ailleurs en l'occurrence date et voilà et là j'en ai toujours que 5 ok en fait l'optionale la série a rien pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'infos mais du coup ça me donne envie de travailler on a les dates et on a les noms de différentes choses qui ont atterri sur Mars alors quand même pour ajouter alors sur les 3 sondes envoyées sur Mars il y en a 2 qui n'ont pas encore atterri c'est normal qu'on ne les voit pas mais Perseverance au moins Mars 2020 alors on a Mars 2020 Perseverance déjà je n'aime pas avoir ce résultat là ici je vais enlever ici Perseverance hop là pourquoi ah j'ai été trop vite sur la lune j'aurais peut-être plus de résultats sans doute mais je n'aime pas la lune moi j'aime Mars je vais continuer là-dessus pour vous montrer alors là j'enlève juste Perseverance délibellée parce que quand je fais une recherche sur Perseverance je n'ai pas envie d'avoir la mission elle-même globale ah là là en italien ça s'appelle Perseverance ah zut mais j'aurais bien aimé n'avoir que le que le véhicule Perseverance puisque Perseverance c'est vraiment que le nom du véhicule donc Astromobile Martien très bien partie de Mars 2020 très bien tout ça mais par contre ils n'ont mis ni le site site d'atterrissage si pourtant situé sur le corps ah sur le corps ah ils n'ont pas mis de c'est ça ma différence en fait évidemment suis-je bête parce que c'est vrai qu'il est dans l'absolu il a été construit sur Terre il n'a pas toujours été sur le corps de Mars tiens si j'enlève ça du coup ça va me donner tous les astromobiles tous les rovers nice ok c'est surtout les missions STS c'est les missions vers vers la station spatiale internationale normalement mais ok donc là on a plus d'infos en fait du coup les 5 résultats que j'avais n'étaient pas bien modélisés enfin pas la façon d'en attendre d'habitude je ne sais pas si je tripe voilà donc Apollo 10 effectivement 11 13 14 15 16 17 on les a tous 4 5 6 oui alors le triage alphabétique par contre commence par mettre 10 avant 4 parce qu'il voit juste le 1 voilà mais on voit que d'ailleurs ils ont atterri sur la Lune en l'occurrence c'est les missions Apollo mais ils ont aussi atterri sur Terre dans l'océan pacifique à leur retour du coup notamment Apollo 11 un petit pas pour l'homme elle est revenue sur Terre le 69 par contre du coup il n'y a pas de date du moment où il a atterri sur la Lune on en voit plusieurs de Mars donc les Mars 2, 3, 6 qui devaient être les missions dans les années 70 ça devait être les les russes à l'époque et puis les plus récents Mars Pathfinder ou Polar Lander etc Opportunity persévérance voilà persévérance qu'est là c'est ça que je voulais et donc du coup maintenant que j'ai ça je peux faire éventuellement c'était aussi pour vous montrer comment on peut faire des filtres parce que c'est toujours une fonction utile les filtres mais pas toujours bien connus donc les atterrissages qui ont eu lieu cette année donc la date de l'année égale 2021 et donc voilà j'en ai que deux du coup j'ai une mission Spexix qui est revenue sur Terre donc dans le golfe du Mexique le 14 janvier et persévérance donc du coup en fin de semaine dernière le 18 février voilà j'aurais pu mettre égal à 2021 mais supérieur à 2019 pour avoir les derniers les plus récents entre guillemets et je peux mettre aussi du coup un sort sort order sort pardon je me suis rendu compte que je me suis trompé parce que sort là il restait en noir et si c'est en noir ça veut dire c'est pas une bonne instruction quand l'instruction est bonne il y a une coloration syntaxique qui nous aide donc là c'est bien order by date voilà donc là j'ai les plus récentes les plus anciennes d'abord et puis les plus récentes à la fin voilà une requête rapide que je peux aussi vous partager du coup du coup je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas autant de données que j'aurais voulu c'est marrant et puis surtout c'est pas précis là en fait du coup si je demande à les afficher sur une carte j'aime bien faire des cartes aussi mais là je ne vais pas avoir l'occasion de faire vraiment une carte parce qu'ils ont tous atterri au même endroit en fait donc ça fait 2-3 points sur une carte je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant mais juste si on voulait la coordonnée du coup on peut mettre comme ça là donc on a bien des points cartographiques des points d'ailleurs qui par défaut sont sur terre mais il y en a un qu'on voit ici tout de suite c'est Mars il n'a pas le même format que les autres mais on peut mettre sur une carte et voilà mais du coup effectivement ils atterrissent tous ceux qui sont des capsules atterrissent dans la mer pour éviter de tomber sur des gens c'est peut-être pas plus mal puis c'est les Soyouz qui viennent ça devrait être j'ai oublié le nom mais en zoomant j'aurais peut-être le nom j'ai oublié le nom de cette zone où ils font atterrir dans le désert ce qui est une bonne solution quand il n'y a pas d'océan à proximité comme c'est le cas pour la Russie et on ne voit pas trop si on devine un peu mais souvent aussi les atterrissages se font pas loin de l'équateur donc c'est aussi pour ça qu'ils sont il y a un peu plus haut mais bon en même temps s'ils atterrissaient chez le voisin après pour rentrer chez soi c'est pas simple l'avantage des océans c'est qu'il peut aussi facilement ensuite par la mer revenir quelque part dans son pays sans passer par chez les voisins la mer Caspienne c'est pas forcément une bonne idée pour atterrir voilà donc ouais là effectivement je ne suis pas convaincu par la cartographie mais pour vous montrer qu'on peut aussi faire les cartographies c'est de l'occasion alors Marc ça a l'air de vachement m'intéresser d'un coup j'ai plus de questions est-ce que vous voulez qu'on revienne au numéro d'inventaire et qu'en faire éventuellement on peut sinon je peux aussi passer sur les lexèmes parce que j'ai eu des demandes et des idées autour des données lexicographiques du coup je laisse le temps au chat de réagir éventuellement et Elzin c'était tout l'équipe musée qui nous dit musée sur p195 ça se discute non est-ce que tu dis ça parce que tu as vu les discussions récentes en cours sur le bistrot de wikidata où effectivement les gens se posent la question moi je trouve que que ça passe qu'on se pose beaucoup de questions pour rien parfois peut-être notamment c'est David Churiagone avec lequel je suis assez d'accord c'est qu'effectivement normalement p195 du coup son nom c'est collection donc ce qu'on attendrait comme valeur c'est pas le musée lui-même mais plutôt la collection du musée et d'ailleurs il y a certains musées très importants comme le Louvre où c'est bien des départements voire des collections elles-mêmes qui sont bien en valeur de collection et pas le musée c'est une vaste question mais un peu peut-être capillot tracté et je sais que du coup tu pourras aller voir sur le musée sur le bistrot de wikidata quand vous êtes connecté vous pouvez aller ici sur le bistrot et du coup voilà collection p195 ambiguïté voilà la discussion qui a eu 9 commentaires en quelques temps jusqu'à hier il y a tout un tas de discussions qui passionneront les spécialistes et les aficionados des musées et des collections mais qui honnêtement ouais voilà quoi parfois un bon un modèle parfait c'est toujours simple parce que le modèle qui est parfait il est toujours parfait pour un usage et par exemple des muséographes qui veulent avoir des données très précises c'est vachement bien pour eux mais du coup des gens qui voudraient utiliser plus grand public s'amuser avec des données bah des trucs trop précis ça peut être aussi gênant donc il faut trouver le bon compromis entre tout ça par contre du coup Tunoki nous partage une requête en rapport avec Saint-Brieuc on va voir ce que ça donne il partage même deux requêtes on va regarder alors il nous partage en plus je ne l'ai pas rappelé mais quand on partage des requêtes on peut partager voilà c'est le lien vers le résultat direct et du coup on peut faire ici modifier Sparkle pour revenir à ce qu'est la requête parce que finalement j'ai un résultat là mais aucune idée de ce que c'est il a dû reprendre ce que j'ai fait tout à l'heure et juste changer par oui c'est ça il a repris mon séparateur machin comptage il a pris collection musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc et l'autre du coup on va essayer pareil en Sparkle qu'est la différence 288 non il n'y a pas de différence en fait si je trie pour je ne suis pas en bonne fenêtre donc là on va aller trier par numéro de l'objet une chapelle de pêcheurs ça a l'air d'être les mêmes données dans les deux cas c'est pas sûr de voir la différence entre ces deux requêtes ap 267 si j'ai rien dit elle est la différence localiser et lieu de conservation mais une autre vaste question oui j'avais compris entre temps alors le chat à 10 à 20 secondes de décalage parfois donc je vois vos commentaires après du coup elle me semble bien cette requête 285 en plus de mémoire c'est effectivement ce qu'on avait apporté comme comme donné dans ce musée là sachant qu'après après c'est pas forcément exactement les mêmes parce qu'il y en a qui ont des numéros d'inventaire dans des musées où ils ne sont plus donc le lieu faut faire les deux en fait c'est toujours un amusement sans fin de regarder les données du coup je sais plus qu'il était la question exactement derrière ça ok pour le bistrot et du coup je conseille de doubler l'information bah oui parce que c'est pas toujours un doublon faut que je trouve un bon exemple je n'en ai pas en tête évidemment mais si attend c'est pas connais toi toi même c'est pas ce tableau là qui vient qui en dépôt et qui vient d'un autre musée les dépôts de musée et en tout nous qui tu pourras parler avec shonagon dans le chat oui c'est ça donc voilà là typiquement il ya donc du coup un numéro d'inventaire si je le trouve en bas collection musée d'art de les histoires de saint brilleux numéro d'inventaire 24 au musée d'art de saint brilleux mes lieux il y en a deux parce que il a été où il était je ne sais plus je me souviens plus exactement je me souviens jusqu'à la bouger cette peinture il a été dans plusieurs lieux si on veut mettre tout ce qui est aussi un les les expositions temporaires par exemple c'est en lieu parce qu'elle a été localisée dans un temps court dans un musée d'ailleurs on pourrait mettre des qualificatifs date de telle date à telle date pour mettre précisément par contre pour une exposition temporaire il n'y a pas de numéro d'inventaire qui est donné normalement parfois il y en a peut-être pour des expositions particulières mais pas forcément en tout cas donc du coup on retrouve pas les mêmes donc souvent c'est un double d'informations en apparence parce qu'on se dit que c'est sur la même chose mais en fait pas forcément alors là en plus si j'ai une fiche joconde j'aurais peut-être plus d'infos sur ce bas si du coup de numéro d'inventaire qui doit venir d'un autre numéro de dépôt d'ailleurs une autre question récente d'ailleurs est-ce qu'un numéro d'inventaire un numéro de dépôt sont la même chose l'un est il sous classe de l'autre vous avez quatre heures et le droit de la calculatrice mais je sais que c'est une discussion en ce moment et donc elle est déposée au musée des beaux-arts de rennes actuellement je ferais que je trouve depuis quand et mettre les dates effectivement en ce moment oui pour les différents lieux je suis totalement d'accord avec toi à charasin là où c'est bien lieu ici il faudra mettre en qualificatif date de début et puis par contre je la trouve pas est-ce que vite fait dans le chat tout le qui pourrait nous savoir nous dire il a été écrit en 1893 mais j'ai pas 94 il était dans un catalogue des musées des codes d'armor mais ce qu'il y était à 1906 mais c'est pas clair mais dans l'absolu ouais il faudra mettre une date depuis 1999 et pareil mettre une date de fin de la même ici hop là on est d'accord hop là on va passer une question parce que j'ai vu que je cherche à photographier des rues du deuxième arrondissement de lyon sans photo je dois pouvoir la liste sur wiki data j'aimerais avoir une carte c'est possible super question on va la construire petit à petit parce que je connais pas les données concernant les rues de lyon mais il reste dix minutes un quart d'heure on va avoir le temps de faire ça et du coup de pas de l'exem pour aujourd'hui j'en garde pour la semaine prochaine mais jamais l'exem donc forcément ça reviendra donc on demande tout ce qu'il ya pour nature d'être une rue rue voie de circulation et d'être localisée à lyon déjà première approche un peu naïve on va voir qu'elle marche pas situé localisation administrative à lyon donc ça normalement ça devrait marcher naïvement mais en fait ça va donner normalement assez peu de résultats voilà trois résultats très peu parce que il ya des choses qui sont pas localisés à lyon lui-même mais dans un arrondissement de lyon par exemple premier deuxième arrondissement donc là au lieu de p131 tout courant p131 étoiles pour dire localiser directement dans lyon ou localiser dans quelque chose qui est lui même localisé dans lyon donc là voilà je passe tout de suite à 1222 et là ce que je demande si je mets le service la belle pour avoir un peu une idée de ce que je récupère que la belle voilà j'ai des rues à j'ai des choses qui sont pas des rues j'ai démonté un peu on voit qu'on a quand même quasiment que des rues une petite rue des rues des rues des rues des rues des rues des montées les montées sont elles des rues pareil vous avez quatre heures et le droit à la calculatrice un passage qui devrait peut-être pas être là dedans admettons donc du coup pareil pour avoir toutes les rues au sens large en fait toutes les voies de circulation une bande de chaussée utilisée par des véhicules c'est ça non c'est pas ça quand je vais sur une rue que je regarde ici rue et que je remonte il est sous classe de route d'accord qui est lui même sous classe de voie de communication et je dis quoi moi à de circulation de communication la différence est importante et du coup je met un petit code alors là on peut pas mettre juste une étoile parce que la voie de communication elle n'est pas en dessous du p31 elle est d'envoi avec p279 c'est une autre propriété peu importe croyez moi sur parole ici faut utiliser p279 étoiles et donc là ça prend un bouche de temps du coup je demande beaucoup plus voie de circulation exclut l'air piétonne bonne question et tous nos qu'ils disaient que c'était bien déposé arène depuis 99 et ben j'ai une bonne mémoire parce que c'était ça je te laisse du coup corriger le truc l'élément directement tout le kit je devrais savoir faire par contre c'est ce que je craignais ce qui devait arriver arriva c'est que là du coup la requête mais du temps exécuté parce que je fais deux fois étoiles et que c'est beaucoup pour lui va-t-il s'en sortir sachant que le logiciel enfin l'interface essaye de calculer pendant 60 secondes et si ça dépasse les 60 secondes il abandonne et on a un gros message d'erreur rouge time out qui veut dire tu as perdu ça a pris trop de temps je ne te donne pas résultats voilà limite de temps de requêtes atteintes et ben ça m'embête alors du coup ce que je peux faire c'est comme ça peut être en trichant de ne pas chercher tout lyon mais le deuxième arrondissement c'est un truc comme ça j'allais faire avec le premier mais si tu veux le deuxième du coup très bien alors du coup quand il n'est c'est comme ça vu qu'il essaye pendant une minute 60 secondes ce qui peut être un peu long quand on sait qu'ils risquent pas de trouver pour autant on peut annuler en rechargeant la page tout simplement et puis du coup on va mettre deuxième arrondissement lyon est ce que ça marche et sinon on va demander que strictement les rues mais c'est bizarre ça devrait marcher pour autant bizarre à demander strictement que les rues pour passer à la partie de je veux prendre en photo parce que c'est un peu dommage de de bloquer là dessus rue votre circulation donc là on a les 116 rue de deuxième arrondissement ensuite du coup pour savoir s'il ya une photo ou pas ce qu'on peut faire c'est optional et q le vt pour une propriété image on va stocker dans une variable image et donc là hop là je peux mettre ils me donnent s'il ya une image si elle existe et puis voilà en triant ah bah ils ont les exemples et ont toutes une photo ici apparemment ah dommage dommage pour mon exemple mais tant mieux pour lyon je crois que le plus ça marchait quand même à m lyon comme ça 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 marche 1225 est ce qu'il ya une rue au moins sans photo voilà là j'en ai quelques unes en ayant ailleurs et du coup si tes collègues ont bien bossé ce que tu me dis par ailleurs c'est que ces rues doivent avoir une coordonnée même si pareil on pourrait ergoter longtemps sur une surface et ou en tant qu'un trait comme étant une rue a-t-il était vraiment représentable par une coordonnée mais elles ont des coordonnées parfait je demande à l'affichage ici et du coup si j'ai des coordonnées je peux mettre sur une carte donc là c'est stupide parce que du coup j'ai laissé l'optional j'ai oublié de faire un truc mais voilà ce qu'ils me donnent du coup ça c'est toutes les rues avec ou sans photo où sont les rues à lyon ce qui permet vite d'ailleurs de deviner où est la limite entre lyon et ville urbaine par exemple on sait qu'elle passe là parce que les rues et sont à ville urbaine de l'autre côté ne passent pas dans ma requête et du coup c'est pas optionnel qu'il faut mais c'est minus pour en avoir que celle sans photo et puis si je veux afficher par défaut sur une carte sans avoir à cliquer à la main ici je peux mettre des fausses du map au tout début et hop là sous vos yeux ébahis on voit où il manque des photos et on sait d'ailleurs que c'est assez facile de prévoir une sortie photo par exemple dans ce coin là elles sont toutes côte à côte ou de faire un chemin comme ça on a dit ça peut donner des idées de chemin ou de lieu à visiter voilà un exemple simple qu'on peut fouiller sur demande mais c'est plus pour vous demander je la mets ici et hop là et du coup par contre plutôt que de faire un rock et sparkle parce que la rock et sparkle c'est très bien ça fait ça fait le café si on veut mais il existe un autre outil qui s'appelle wiki shoot me et qui est vachement plus adapté qui est celui là et si je clique ici il récupère en fait lui même tout seul les données de wiki data s'il veut j'habite ici à rennes mais c'est pareil que je veux donc sur une carte on va dézoomer je vais aller à lyon pour commencer et donc sur la carte à lyon il ya trop de trucs la carte sur cette carte il va vous montrer tout ce qu'ils trouvent dans wiki data wikipédia et commons il ya vraiment du mal encore un zoom et un peu donc les points d'ailleurs on peut filtrer on va tout enlever pour commencer puis je vais vous montrer petit à petit les points blancs comme ça c'est les lieux qui ont un article wikipédia par exemple ici le collège lycée en paire le quai du polar c'est parce que c'est palais de la bourse les cordeliers puis j'en ai vu un autre pas une rue la rue merci ensuite en bleu il nous propose des photos qui sont déjà dans comment par contre on voit vite qu'ils galèrent parce qu'en fait il vous propose que ce autour du point puis après il y en a trop il n'arrive pas et donc il doit y avoir une limite qui n'en montrent que 100 photos là où c'est intéressant c'est que si j'ai un point qui est au même endroit qu'un point blanc par exemple là les photos de la rue merci et etc je sais que j'ai des photos pour illustrer ce lieu et ensuite du coup en rouge et en vert on a les éléments wiki data avec une photo en vert la rue du bois et ce sans photo comme l'eau consultante ok d'accord 2040 des stations à vélo station de véloportage vélo ok d'accord mais du coup ça c'est vachement plus pratique pour regarder et trouver des trucs à photographier et sachant que du coup pour finir pour revenir sur le sparkle c'est que je préprendre cette requête là j'ai pas besoin de ça je crois besoin que du début et je peux en faire un filtre ici un filtre sparkle plutôt que d'avoir tous les points wiki data je peux demander de n'avoir que les points à plat comme ça pendant tout ça et j'ai pas besoin j'ai pas besoin du sélect du coup d'ailleurs en fait j'ai même pas besoin à faire mon recommence enfin encore plus simple parce que là on veut vraiment que les rues donc le fait filtre sparkle et là je peux rentrer directement rue en plein texte ou pas non je sais pas s'il veut s'il met comme ça je faisais le fil et un espace à la fin n'est pas content voilà donc du coup il m'écrit ma requête moi même directement et donc utiliser le filtre donc là j'ai beaucoup moins de points tout ce que j'ai là j'ai plus que les points je vais enlever comment c'est parce que ça consomme beaucoup à chaque fois tous les points que j'ai là c'est plus que les rues et donc beaucoup sont verts parce que décidément dans la à lyon vous avez bien fait le boulot mais si je décoche j'ai plus que les rouges et on retrouve la même carte que j'avais tout à l'heure par contre là c'est vraiment voilà je peux changer le filtre je peux mettre des trucs et autres pour n'avoir vraiment que ce que je veux c'est plus pratique par certains aspects que ce qu'on avait tout à l'heure relance parker voilà je partage ce lien avec vous aussi la wiki shoot midi j'espère que ça répond à ta question du coup le lien est cassé bref mais tu peux reconstituer ça c'est un concours wiki of streets oui pourquoi pas alors sachant qu'il ya des rues qui sont les monuments historiques donc wiki de monuments inclut quelques rues pas beaucoup certes mais pourquoi pas je vois qu'il ya même que j'avais pas vu arriver bonsoir yamène d'ailleurs au passage nous parle des descriptions ah oui parce qu'il nous disait que j'aimerais bien générer un dictionnaire des rues pour une ville depuis wiki data et après nous demande s'il ya une limite pour le champ description ou bien on peut mettre un petit paragraphe et donc du coup à charrazin a répondu effectivement qu'une description c'est censé être le plus court possible donc si on en met trop c'est pas une bonne idée par contre ce qu'on peut faire il me reste deux trois minutes je peux essayer de finir là dessus on va demander toutes les rues situées en tunisie pour y amène du coup tu me dis est-ce que ça ça va marcher déjà ou est-ce que ça va être trop j'ai que deux rues en tunisie on va pas aller loin avec ça ça c'est marrant c'est étonnant et si je me demande les rues à tunis par exemple et 131 il n'y a pas beau ceci dit là du coup mon filtre est toujours actif n'a mangé que des rues donc si je demande les rues de tunisie davantage de pas avoir à changer effectivement il n'y a pas de rue en tunisie connu de wiki data du coup yamène ça répond à ta question il faut que tu commences par mettre des données en wiki data voilà donc du coup tu peux faire malte il ya des rues à malte voilà par contre il n'arrive plus à ficher du mal en plus je dis mal temps mais en fait c'est qu'à la valette mais c'est ça d'accord il y en a une à l'alcône ria mais sinon elles sont tous à la valette ok ouais il ya du travail déjà je bat du coup j'irai pas plus loin mais je le garde pour une prochaine fois parce que j'ai des idées de trucs qu'on pourrait faire et on pourrait générer des descriptions à partir des données en fait de wiki data plutôt que de récupérer une description qui serait forcée à être pas naturel pour une description du coup elle zine qui nous dit en fait ma difficulté c'est que les rues qui sont pas dans wiki data sur cette carte oui ah bah oui du coup que ça soit wiki shoot me ou sparkle wiki data dans les deux cas ça utilise les données de wiki data donc si c'est pas dans wiki data t'es coincé c'est exactement le problème qu'on a avec la tunisie en l'occurrence si tu as des rues par ailleurs effectivement comme le diash charasin on peut essayer de faire un export et les réimporter dans wiki data et company fine sinon je vois mal par contre je pense qu'il ya plus ou moins toutes les rues je suis pas sûr qu'il ya beaucoup de rues de lyon en l'occurrence de ce qu'on voyait tout à l'heure qu'ils soient pas dans dans wiki data je sais que rennes par exemple on les a quasiment toutes faites donc je vois pas de raisons pourquoi alors du coup là avec et pas wiki data mais là par exemple il n'y a pas beaucoup j'arrive à voir d'être assis là par exemple cette si rue de la charité c'est celle là voilà il n'y a pas beaucoup de traits comme ça que je vois où il n'y aurait pas de points mais ceci dit c'est une bonne question à se poser avant d'aller plus loin c'est ce qu'il ya vraiment tout pas du coup lyon tunis vous pouvez faire un atelier entre vous deux import et comparaison des rues dans wiki data c'est super intéressant peut-être le même le garder pour un prochain mardi mais en une heure c'est un peu court c'est le format twitch s'y prête pas forcément peut-être plutôt pour un vrai atelier s'il a par exemple alors si là j'ai vu un trait là je me dis il n'y a pas de points il n'y a pas la rue jacquard mais en fait elle continue là et doit être celle là je pense que lyon il ya à peu près tout voilà sinon ouais sinon faut regarder sur les listes open data google ce genre de choses pour trouver des infos croiser les infos parce que je sais qu'à rennes on avait une liste en open data qu'on a regardé puis en fait on n'a pas importé directement parce que il y avait des manques et des incohérences on a dû croiser avec d'autres sources aussi diverses que variées pour être sûr pour checker les différentes orthographes d'un andrew pour checker vérifier plein de trucs avant de faire l'import donc faire l'import comme achat razzin dit ça peut passer un open refine depuis un site en théorie oui techniquement mais il est important de faire une vérification double vérification avec plusieurs sources qu'est ce qu'on a du coup comme site rue de lyon point net il ya un lien qui à chaque fois il ya plus d'informations il faut regarder la licence aussi je ne suis pas sûr de voir dans le à propos de ce site si j'ai des informations sur la licence parce que la licence est aussi un autre gros problème pour l'import c'est même le premier problème à caisse première question à se poser je ne vois pas l'indication de la licence je me trompe peut-être mais le mieux ça serait de croiser plusieurs sources pas que ces sites là ce site là et d'autres pour voir tu peux avoir les pistes cyclables d'une ville en wikidata hashtag on ne sait jamais en théorie pas de contre-indication je suis pas sûr qu'elle est beaucoup on peut tenter on revient là dessus du coup parce qu'il faisait 19 heures un pistes cyclables chaussées réservées et puis on va mettre 5 déjà pour voir si on a au moins un lieu et il y en a quelques-unes 5 ok si je le demande tout 1298 pour toute la planète on va pas aller très loin en plus ça doit surtout et des routes des autoroutes à vélo la euro vélo je sais pas comment elle s'appelle si on demande celles qui sont en france par exemple en france il n'a plus qu'une une coulée verte à reims est-ce qu'une coulée verte d'ailleurs est une coulée verte un parc naturel ou vraiment une piste chemin de halage piste cyclable ok donc voilà un tu peux temps alors jean fred fait une super super mauvaise suggestion en fait nico tu peux tenter la requête piste cyclable dans ce fox sauf que aux dernières nouvelles ce fox ne marche pas effectivement ce fox c'est le même en pointe sparkle que ça mais qui prend un outil d'attaque pour les services et pendant d'envoyer dans bonne street map osm donc du coup je crois que le service ne marche plus la fois j'ai regardé ce fox fox même plus lien ok ce fox is down as of december donc ça fait plus d'un mois qu'il est cassé donc non jean fred je ne peux pas faire du ce fox et c'est dommage mais bon de la son aller sur les dernières minutes je peux pas faire du ce fox parce qu'il y a plein de trucs à réexpliquer par contre il ya semaine nous parlons juste on va faire ça sur les rues de en faire les rues de rennes du coup des rues nommées en fonction d'un personnage par une train après rue je vais y arriver c'est la fin je fais n'importe quoi si tu es à rennes et donc nommé en référence à quelqu'un quelque chose je n'ai personne mais c'est pas forcément toujours des personnes et j'ai pas de résultats pourquoi pourquoi j'ai pris le nom de famille rennes j'ai été trop vite définitivement et donc là voilà j'ai tout un tas de rues qui sont nommées en fonction de personnes et du coup ça sera ma dernière requête mais la rue albert martin est nommée en fonction de albert martin ce qui peut sembler évident quand on dit comme ça mais là j'ai des infos sur cet albert martin et pas un autre albert martin donc je peux avoir des informations genre sa date de naissance sa date etc puis en faire une description que je peux composer on pourrait en reparler de ça éventuellement et tu demandes est ce qu'on peut utiliser overpass turbo pour extraire les rues de tunis oui oui à mon avis c'est une très bonne idée de partir de ça aussi comme une des sources overpass turbo étant les un peu l'équivalent de sparkle mais pour open street map c'est une bonne idée par contre c'est comme ce que je disais tout à l'heure pas que cette source là c'est mieux de comparer plusieurs sources et d'importer dans wiki data ce qui est vraiment cohérent dans plusieurs sources parce que comme ça tu es sûr que la rue existe bien et elle existe bien sous ce nom là ou s'il a plusieurs noms tu peux indiquer les plusieurs noms plusieurs etc on pourrait être sûr de quoi on parle en fait ça évite de faire des erreurs je vous partage cette dernière requête pour aujourd'hui 32 ej on fait tous les 32 voilà ouais on pourra aller plus loin sur les rues mais j'ai pas forcément d'idées puis déjà 19h10 donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur l'aspect requêtes je repasse en face écran voilà j'espère déjà que ça vous a plu ça vous a donné des idées parce que l'idée c'est pas forcément aussi tous les soirs de regarder en détail tout mais bien de regarder plusieurs possibilités idées que que je donne envie un peu à tout le monde de faire plein de trucs donc voilà j'espère ça vous a plu je vois qu'il y a encore des questions pour finir charrazin qui nous parle du problème d'aligner justement les albert martin il y en a plusieurs comment trouver au mieux quel est le albert martin de la rue albert martin ou jean martin c'est encore pire d'ailleurs voilà les russes a l'air de vous avoir plus donc je garderai peut-être des rues je vais réfléchir pour la semaine prochaine notamment l'exemple de yamen de générer un dictionnaire de générer un peu de texte c'est quelque chose que j'ai pas fait en plus je crois qui n'est pas forcément compliqué en plus suffit de prendre les valeurs et des concatènes et de faire bien en fait donc wikidata love street il ya de quoi faire voilà merci à tous ceux qui étaient présents encore ce soir qui sont toujours présents mais à cette heure là les gens commencent à partir ils ont faim mais pas ce soir bon tant mieux n'hésitez pas à revenir tous les tous les mardis à chaque fois n'hésitez pas à poser vos questions que ce soit en direct dans le chat comme c'est là mais dans les commentaires des vidéos youtube une fois qu'elles sont publiées ou sur les réseaux sociaux aussi diverses que variées n'hésitez pas à utiliser pour me contacter me suggérer des idées de roquettes sparkle me suggérer des problèmes que vous rencontreriez vous diriez des solutions j'ai pas forcément les solutions magiques mais il faut pas hésiter voilà voilà et je pense que j'ai dû rater certaines questions et je m'en excuse dans le chat qui a été fort actif ce soir mais je pense avoir couvert l'essentiel donc et puis s'il ya d'autres questions n'hésitez pas à me contacter voilà merci beaucoup tout le monde si vous voulez rester sur twitch dans un peu moins d'une heure il ya alios qui va faire son twitch du mardi soir aussi autour notamment en général de la culture chinoise et ou wikisource et wikisource les deux dictionnaires chinois dans wikisource il ya de quoi s'amuser je ne sais pas si alios c'est toujours oui il est toujours là je vous mets le lien dans le chat suivez l'ami alios si vous parlez anglais il ya aussi rebecca onil qui fait des chats réguliers sur twitch plutôt le midi une demi heure par contre en anglais en anglais irlandais en plus et bien d'autres choses donc n'hésitez pas il ya tout un univers de twitter maintenant autour des wikis sur ce bonne soirée ciao à la prochaine